C'était Omar Bongo, l'on a procédé au lancement officiel des ateliers de mise en œuvre des recommandations des assises du LMD. La cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur était également l'occasion de procéder aux installations du comité de suivi de ces ateliers. Daniel Bouka, c'est Xendo pour les détails. Cinq groupes de suivi mis sur pied pour réfléchir sur comment redorer l'image de l'enseignement supérieur local. Pour le camp de l'UOB, il faudra s'assurer de la qualité des offres de formation plus adaptées au marché de l'emploi, que les étudiants apprennent dans de bonnes conditions sans omettre la bonne gouvernance financière académique. Nous avons estimé qu'il fallait mettre en place des procès d'assurance qualité qui vont nous amener vers des réformes importantes, notamment la mise en œuvre du LMD. Il faut aller vers la création des pôles d'excellence qui vont faire en sorte qu'au lieu d'avoir des universités disparates, on peut avoir une organisation beaucoup plus structurée. Dans un contexte de transition, chaque secteur de la société se doit d'emboîter le pas pour assurer un avenir meilleur. Il est évident que la rénovation de l'institution d'enseignement supérieur du chef de santé n'est pas un exercice simple. C'est un exercice simple pour ça. Nous avons cherché une période pendant laquelle nous paînions à faire accepter, à faire contribuer de façon significative l'enseignement supérieur du chef scientifique au développement du monde. Et sous le contexte de l'institution, nous avons effectivement l'occasion de pouvoir remettre sur notre plan. Cette révolution permettra d'optimiser la ressource humaine pour un meilleur encadrement des jeunes, tout en valorisant la recherche via la mise en place d'un portail numérique efficace, d'une direction de recherche et l'harmonisation des calendriers académiques entre départs.